Musique Je peux vous dire qu'Eric va bouger dans tous les sens Faites pareil, faites exactement la même chose C'est dès 20h sur RFM, c'est bientôt Je vous retrouve demain en ce qui me concerne A partir de 16h pour le 16-20 de l'été Merci Lilian pour la réalisation A demain, prenez soin de vous et des autres En fait je ne comprends pas quel est le sous-entendu Vous pensez que la France Insoumise est un mouvement antisémite ? Non, mais je pense qu'il y a des Mais c'est important en fait qu'on soit extrêmement clair dans ce débat sur ce sujet Il y a au sein de LFI des accointances Des accointances avec une certaine forme d'antimétisme Dès qu'il s'agit d'Israël Il y a une volonté de diaboliser Cette admiration pour Jeremy Corbyn De la part de Mélenchon On l'avait vu avec Daniel Bonneau et Daniel Simonnet On voit bien qu'il y a quelque chose qui est trouble en tous les cas Pour le coup, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites du tweet de Mathilde Panot En tout cas, il n'est pas trouble Par contre, il fait un lien entre les crimes de l'État français L'antisémitisme et l'extrême droite Donc là, pour le coup, je pense que ça inscrit dans un camp assez clair Merci à vous, les polémistes Raphaël, Rémi Deleu, élu écologiste A la ville de Paris Virginie Leguay, éditorialiste politique A la CIE, Albert Zemmoune Chef du service politique au Figaro Merci de nous avoir accompagnés ce soir Dans Europe et le Monde